Bien, comme vous l'avez dit, très comblé, très très comblé, très satisfait, parce que c'est vraiment une action qui est venue nous accompagner dans notre, toujours, notre vision de développement au niveau de la commune de Katabaran. Et la vision pour nous, c'est, c'est pour beaucoup de projets, on peut s'attendre à un accompagnement de l'État. Mais nous, nous avons compris qu'également, l'État ne peut pas tout faire. Et comme l'État ne peut pas tout faire, il n'y a que des partenaires comme Corafrica, d'autres partenaires qui interviennent dans la commune, mais aussi et surtout la mobilisation de la communauté à partir des initiatives locales que nous pouvons vraiment compléter le développement de nos terroirs. Et c'est ça qui est important à retenir. Vous voyez que le poulailler est venu compléter vraiment une initiative des femmes de Kataba 1. La première initiative, c'est qu'elles ont réussi à installer un bloc maraîcher. Et dans nos blocs maraîchers, elles ont fait, elles ont commencé à mettre de la plantation agrumes. Vous l'avez vu, il y a des manguiers, il y a des orangés. Maintenant, derrière cela, nous avons voulu les accompagner en mettant un poulailler à l'intérieur. Et peut-être plus tard, mettre un enclos de mouton, etc., qui va venir compléter le poulailler. Et peut-être plus tard, penser à l'insémination artificielle locale, avec un troupeau de mouton ou bien un troupeau de vaches, comme vous l'avez dit. Mais si vous réfléchissez à tout ça, les poulets, les moutons, les vaches vont contribuer à améliorer de façon substantielle vraiment le bloc que les femmes sont en train de guider. Et plus tard, si c'est installé, plus tard, vous allez voir que les femmes n'auront pas besoin d'aller acheter de l'engrais ailleurs pour venir faire leur activité. Ce sera à l'intérieur même du bloc qu'elles vont trouver sur place l'engrais et le fumier pour développer davantage le bloc. C'est une meilleure façon de booster le développement de la communauté. Et ça, j'ai dit, c'est vraiment l'accompagnement-là. Nous avons beaucoup salué cet accompagnement de Corafrica. Parce que c'est un accompagnement qui est venu à son heure. Au moment juste où nous nous mettons vraiment en activité pour vraiment aider ces femmes-là, ces braves femmes-là. Vous les avez vues à l'été. Maintenant, lorsque nous avons installé le projet, nous avons monté des structures qui vont prendre en charge ce projet-là. C'est le comité d'abord, le comité du poulailler qu'on a installé. Ensuite, on a mis un bureau léger où il y a par exemple des gestionnaires, ensuite un président, un coordinateur à tout cela, etc. Et un chargé de marketing. Son rôle principal, c'est, lorsque la production va atteindre sa maturité, son rôle, c'est de faire en sorte que beaucoup de gens savent qu'à Kataba, il y a un poulailler qui peut donner des poulets, qui peut vendre des poulets à des personnes. Donc, on a prévu même, dans le petit budget, d'avoir une correspondance avec les chaînes. Dimanche, peut-être aller une fois à RTS, payer un truc à RTS pour diffuser cela, aller avoir une TV, etc., montrer ça. En tout cas, faire une visibilité de l'action que nous avons portée ici à Kataba. Et nous avons, tu sais, le poulailler est né. Il est né avec un petit roulement, un fonds de roulement qu'on a déjà créé. Mais ce fonds de roulement, on a exigé à chaque GIE ici du village de faire une participation pour améliorer ce fonds de roulement. On voudrait que la rupture n'occupe. Vous voyez les poussins là, on ne va pas attendre à leur maturité pour ajouter d'autres poussins. On attend deux mois après pour acheter encore d'autres poussins qui vont accompagner. De manière que le truc n'aura pas de rupture. Et c'est pourquoi Toureka, il disait tout à l'heure, il voulait que dans le calcul que nous avons mis, c'est environ une recette d'un bénéfice de 350 000 par mois que nous pouvons atteindre par qui. Parce que par génération de poussins, nous pouvons aller entre 100 000 et 150 000. Et au fur et à mesure, nous allons multiplier les activités, etc. Donc quand la génération donne 150 000 francs de bénéfice, notre génération viendra ajouter 150 000 francs de bénéfice. Vous êtes autour de 300 000. Et j'ai dit que si ça continue, comme il l'a dit, en un an, nous allons au moins des millions qui peuvent générer ici. Et ces millions peuvent aider les femmes à aller et à développer leur activité. Voilà. Merci. Merci. Merci.